Quoi sert le retard arrière de l'hélicoptère? Moi, tu l'avais prépare lui, c'est-à-dire. Est-ce que c'est fait que tu as suffisamment de rêve? Je ne voudrais pas de plaisir aussi. Actuellement, je ne restera pas pour moi que celle-là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a l'hélicoptère, comme de la part, un coup dans un plan, on ne s'en fait pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un couple, c'est une force de physique, c'est le point qu'on dit, il y a un effet contraire, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir, l'effet du coup, si l'on cherche dans cette direction-là, qu'est-ce qui arrive, si vous l'avez dans un moteur de voiture, quand c'est juste pour l'accélérateur, la voiture qu'on fait à peau, ça, c'est un effet de coup, c'est un effet très important, un centre de rotation. Donc, s'il n'y a pas un moteur de vue, on regarde l'hélicoptère, tout le temps comme ça, il ne sera pas capable de décoller. Elle va juste tourner. Donc, elle fait juste maintenir l'hélicoptère à droite, au décollage. Il faut qu'elle décolle en vol, avec sa vitesse de 3 4, il y a une vraie naille en arrière, avec une fille, qu'elle s'appelle en grève, toute l'aviation, c'est pour un coeur anglophone. Cette philosophie, c'est qu'elle, qui garde l'hélicoptère, tout le monde. Donc, la force, pour le retour d'un coeur, de pub, est beaucoup moins faute qu'il décolle, à cause de telle vitesse. Mais, au décollage, c'est très très important, dans les fonds, on voit des accessoires, sur internet, tout le monde. Là, on regarde les plus, très vite, on voit l'hélicoptère, à 40 mètres, qui n'ont plus à l'hélicoptère, qui n'ont plus à l'hélicoptère, qui n'ont plus à l'hélicoptère. Et puis,